Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne, on est reparti sur un petit live de Gromdiadeux. Après le crash d'hier, je suis quand même parvenu à vaincre le boss, la langue de je sais plus comment il s'appelle. Et on est désormais de retour en ville, prêt à prendre l'espèce de téléphérique, histoire de traverser la crevasse. Bref, c'est parti. Salut Yann. Je sais que tu me voyais. Alors. Il faut aller à la gare du Céleste. Voilà, c'est ça le nom de l'espèce de téléphérique là. Salut Nanatoru. Ça va mieux ? Oui, grâce à la sœur et à votre groupe, merci beaucoup. Je suis contente que tout soit à nouveau normal. Je ne sais comment vous remercier. Merci Mademoiselle. J'ai des choses importantes à faire, donc... Oh, le bruit des pas. Donc, tout est bien qui finit bien. Les habitants de la ville sont sauvés et tout est à sa place. Salut Cain. Monsieur Gadan, eh bien, il a pris soin de son corps, mais pas de son âme. Peut-être était-ce une erreur. Il avait raison, dans une certaine mesure. Que veux-tu dire ? Les habitants de cette ville, on leur a promis la richesse et ils ont sacrifié leur bien-être. Gadan n'a rien eu à faire, en fait. Les gens ont décidé de ce qu'ils voulaient. C'était un subtil stratagème. D'accord, mais le stratagème a échoué. Tout est rentré dans l'ordre. Si tout le monde travaille main dans la main, le bonheur reviendra dans ce monde brisé. Le seigneur Granas veille toujours sur nous. Tu n'as rien compris, princesse. L'histoire ne s'arrête pas là. Tout le monde ne va pas rentrer chez soi main dans la main. Hein ? Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Les réponses ne sont pas aussi simples que tu sembles le penser. Que veux-tu dire ? Tu te découvriras, tôt ou tard. Allez, il faut traverser ces falaises de Granas. Encore un peu plus loin et ce sera la cathédrale. Non, ce bruitage de pas est honteux. Ah, vas-tu ? C'est parti. C'est parti. Je faisais quoi quand tout ça est arrivé ? Que s'est-il passé, Rowan ? La langue de Valmar et Mademoiselle Milenia, qu'est-ce que ça signifie ? Mademoiselle Héléna, je ne comprends pas. Héléna, tu vas bien ? Tu ne te rappelles pas de ton combat contre la langue ? Et qui est cette Milenia exactement ? Que m'est-il arrivé, Ryudo ? Héléna, tu as l'air plutôt pâle, tout va bien ? Tu ne te souviens de rien ? Que s'est-il passé, ma règle ? Qu'est-ce qui s'est passé, dites-le-moi ? Je ne me souviens de rien du tout, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu ne te souviens pas du saut, ni de l'attaque ? Je ne me souviens pas, je me suis évanoui, c'est un peu comme si je m'étais endormi. Ce monstre, c'était la langue de Valmar. Héléna, quand la langue t'a attaqué, Milenia est réapparue. Puis elle nous a aidé à donner une raclée à cette langue. Finalement, Milenia a fait quelque chose à Gadann, et il s'est retrouvé comme ça. Elle a détruit son âme, c'est ça ? Comment peux-tu être si insensible ? Héléna, calme-toi, la cathédrale est de l'autre côté des falaises de Granas. Valmar est en moi. Qu'est-ce qui se passe ? Valmar, c'est Jenni ? Joine ! Léna... Léna et rien ne l'est pr tidけ ! J'ai много jackใหér égn Nope ! Je me souviens de en moi, j'ai y ripencial à la langue ets qu'il sont Désiés dans son lit ets�� курs qui leur interroté, couvez qu'on y rit прир�에서 ces ans. White mordハ c'est valable, et c'est San這 Spiel ? Uneheiro sématrice qui a l'aide alone, est pris dit qu'on a fait le Sous-titrage MFP. Hum, on a des ennuis, mais qu'est-ce qui se passe ? La lune de Valmar semblait briller. Vérifiez que vous n'êtes pas blessé. Hé, bon sang, où est Elena ? Elle est peut-être tombée un peu plus tôt. Impossible. Elena ! Elena ! Elle doit bien être quelque part. Je perçois son odeur. Par ici. Venez. Par ici. Par ici. Par ici. Je ne sais pas, mais je ne sais pas... ... 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 Où est-ce que tu es là ? Je me suis dit que j'ai dit que j'ai dit C'est vrai ! Il y a des éclairages qui sont tombés là ! C'est là ! Bienvenue, Elena ! Je suis Millenia Vous êtes bien ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est difficile de voir avec les yeux, donc tu es pas mal de voir avec les yeux, tu es pas mal. C'est-ce que tu es Millenia ? C'est-ce que tu es Millenia ? Oui ! Quelle est-ce que tu es la mort ? Qu'est-ce que tu es ? Tu es Monde 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 ? Hé, mademoiselle Elena ! Elena, tu vas bien ? Elena, Dieu merci, tu n'as pas l'air blessé. Qu'y a-t-il ? On dirait que tu as vu un fantôme. C'était peut-être une apparition, mais ce n'était pas un rêve. Le jour des ténèbres approche. La lune de Valmar regorge de colère. Salut, Coro ! Le ténébreux rassemble encore ses forces. L'heure de l'éveil de Valmar est proche. Hé, ça va aller, Elena ! Elena ! Pardonne-moi, je vais bien, Ryudo. Je viens de vivre une étrange expérience. Au moins, on n'est pas tombé dans les falaises de Granas. Je me demande à quel poids on a dérivé, pour arriver dans un endroit pareil. Je crois qu'il va falloir marcher le long des falaises de Granas vers le nord. On va devoir marcher. On va se diriger vers les montagnes de Saint-Aime. Elles sont plutôt difficiles à manquer. Puis vers la cathédrale. Oui, nous devons faire vite. Alors ? Il y a des trucs cachés là-dedans ? Fleur de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rang 25 PM. Très bien. Salut Mona, comment ça va ? Ça va mieux ? Bah écoute, moi ça va pas mal. Ça a hurlé dans mes oreilles là. Rohan, j'ai le room. Non, non, c'est bien Rohan. Tiens, annuleï. Dommage, presque. Ça va, ça paye pas mal cela. Ça va, ça paye pas mal cela. Bombe insecticide. Tiens, c'est quoi ça ? Caverne. Apparemment, il faut aller là-dedans. Mais évidemment, on va faire le reste avant. On en a bien eu qui avait le nom de plat italien. Effectivement. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Ouais, la baston. Je trouve justement que c'est bien dosé à ce niveau-là, entre les dialogues et les phases de baston. Waouh. Mais en fait, il n'y a rien d'autre par ici. Attends, avancez, il faut aller derrière. La prochaine ville, ça va être violent, c'est sûr. Ah, j'ai oublié de lui remettre un oeuf. J'ai l'impression. C'est chiant, ça déséquipe quand elle change de forme. Enfin, quand elle revêt les ailes. Oula, il y en a un, il est en train de se faire bastonner la tronche, là. On n'a pas vu la scène, on a entendu des bruits. Le valup. La voix de Rohan, on dirait une fille. On va dire un enfant, quoi. C'est un enfant. C'est plus... C'est plus... C'est qua ! C'est plus... C'est plus... Je t'ai envoyé un truc sur Discord pour en fait. Ça commence à faire pas mal de points là ! C'est cool ! Attends, 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 il y a des chemins de partout là ! Je rééquipe mon oeuf. Alors, je remets ça ! Oeuf sacré, c'est très bien, non ? On va changer. Oeuf KO. Oeuf sacré, c'est pour elle. En plus, j'ai ramassé plein de trucs aussi. C'est pas dégueu ça, mais bon, on a un peu mieux quand même, je trouve. Ouais, c'est ça quand on a les cuirasses anciennes. J'ai même pas tout vendu en fait. Le 5 def ressuscite personnage une fois ? C'est trop bien. Mais une fois par combat ou une fois pour toute la vie ? Alors, le tome des mages ! Oh, nice ! D'accord ! Tomme d'aventure, ça fait ça. Oh, c'est sexy, ça. Augmente puissance des sortes de feu et de foudre ! Je veux ça ! Et les points de magie, ça fait quoi en fait ? ... 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